Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir le message de la nouvelle lune du 2 octobre. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a envie de vous apporter comme message? De quoi va-t-elle nous parler? Donc oui, j'y vote tout de go comme ça, sans préambule. Vous le savez, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste derrière parce que oui, vous êtes maître à bord, vous avez le libre arbitre et c'est vous qui créez votre vie à votre image, j'ose espérer les amis. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, ben écoutez, vous avez tout simplement à entrer en communication avec moi via mon adresse courriel que vous allez retrouver tout au bas de la description sous la vidéo. Voilà. Donc là, oh oui, je tiens quand même à vous remercier, c'est vrai, pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Ça vraiment, j'apprécie grandement toutes ces petites actions que vous pouvez mener. Donc ça, c'était bien important de vous remercier de votre reconnaissance envers les vidéos que je fais pour vous. Donc, de quoi? Oh, elle nous parle déjà de la lune, c'est trop drôle. Moi, je suis sur le thème de la nouvelle lune du 2 octobre et la première carte qui se présente à nous, c'est la lune. La lune qui nous parle, ben d'obscurité, de brouillard, que parfois, il y a des choses qu'on n'ose pas trop trop aller regarder en profondeur. Alors, on n'a plus, on n'a plus, parce que, ben, souvent, c'est des choses qui, jusqu'à présent, ben, souvent, on n'a pas admis. Ou en tout cas, qu'on ne veut pas voir, qu'on repousse un peu de la main, hein, parce que la lune, ce qu'elle nous parle, ça peut être de nos petits côtés un peu cachés, les petits côtés qu'on n'est pas trop trop valeureux. Mais ça peut être aussi d'être dans le brouillard un peu par rapport à une situation. Tout simplement, reprendre votre pouvoir, hein, de reprendre la responsabilité de qui vous êtes avec autorité sur vous-même pour pouvoir avancer. Autrement dit, ne laissez pas le contrôle à cette lune, à cette nouvelle lune, et ne laissez pas le contrôle non plus à qui que ce soit, hein, que ce soit dans votre, dans le domaine de vos activités professionnelles ou que ce soit au niveau personnel. Là, j'ai quelques, quelques cartes qui ont revolé tout ensemble. Je vais vous installer ça comme ça. Voilà. Donc, on a le 3 de Pentacle, bien, qui nous parle peut-être de reconnaissance, malgré tout, bien, de ce que vous faites dans la vie, de votre activité professionnelle, ou en tout cas de quelque chose que vous saviez bien faire, peu importe le domaine de vie. Ça peut être pour certains de travailler en collaboration avec d'autres personnes, surtout si c'est au niveau professionnel, mais ça peut être aussi à la maison. Pour un projet, pour quelque chose, de collaborer, que chacun mette la main à sa pâte, à la pâte, pardon, puis peut-être au niveau aussi où ces personnes-là ont le plus, peut-être, de talent ou de facilité. C'est assez rare qu'on a tous les talents et toutes les facilités. Donc, ici, c'est ce que nous parle le 3 de Pentacle, de faire comme un amalgame d'un groupe pour réaliser un projet, selon les compétences, les acquis de chacun, d'être aussi, pour d'autres, plus cohérent entre ce que vous pensez, entre ce que vous avez, ce que vous dites et ce que vous faites, d'être aligné, d'être cohérent avec tout ça. Et pour d'autres, oui, on reconnaît déjà vos talents, on reconnaît le travail, votre travail, de ce que vous faites. Et ça, ça vous permet de foncer, peut-être un petit peu de tête baissée, sans trop de réflexion, peut-être pour ça que l'Empereur s'est présenté tout de suite après, pour vous permettre, oui, d'avancer pour ce en quoi vous croyez, parce que le cavalier d'épée, il se bat, bien, pour la vérité, pour la justesse. Et souvent, il a trouvé une solution ou une nouvelle idée de faire quelque chose, mais comme il part un peu bien souvent, sans trop réfléchir, un peu comme sur un coup de tête, bien, l'Empereur, il est là pour vous dire, encore une fois, de quand même, de reprendre le pouvoir de qui vous êtes, mais d'y aller peut-être un peu plus patiemment, avec plus de réflexion. C'est ce qui vous permet, en fait, de mettre de la structure, un peu de la logique dans ce que vous avez, dans la solution que vous avez trouvée, de la regarder d'un peu plus près pour en voir peut-être les étapes, comment la mettre en place étape par étape. Parce qu'on voit ici, avec le 2DP, que tout ça, ça crée un dilemme. C'est comme si vous ne saviez pas trop quoi je vais dire. En fait, vous n'osez pas choisir, possiblement de peur de vous tromper, de faire le mauvais choix, mais ça, ça vous bloque. Vous êtes en train de vous bloquer vous-même pour pouvoir avancer vers, possiblement un projet qui arrive à vous, parce qu'ici, on parle de se mettre en groupe pour réaliser quelque chose, d'avancer avec courage, avec envie que tout soit, d'avancer avec impulsivité, dans le fond, avec détermination, mais non sans pas avoir pris le temps peut-être d'établir certaines étapes pour pouvoir mieux avancer. Parce qu'on avait la confusion, c'est un peu ça ici, le 2DP, il y a un choix à faire, puis on n'ose pas le faire, possiblement de peur de se tromper, de faire le mauvais choix, de ne pas prendre la bonne décision. On peut se sentir aussi dans un impasse qu'entre, exemple, deux choix, il n'y en a pas un des deux qui nous semble attrayant. Ça arrive, ça, dans la vie, hein? C'est autre cas qu'on se fait dire, ben oui, mais tu as toujours le choix, il y a toujours un choix, oui, mais des fois, les deux choix ne sont pas attrayants pour nous. Ça peut être aussi parce qu'on refuse de voir certaines vérités dans la situation ou dans l'événement qui nous est amené, de retrouver, en fait, votre équilibre intérieur, de peser soigneusement le pour, le contre, à vous faire confiance, à suivre aussi votre intuition pour avoir un éclairage peut-être nouveau, pour y voir plus clair, pour sortir du flou de la lune, hein? Parce que la lune, vraiment, elle ne nous donne pas bien souvent des images précises. Ce n'est pas précis, il peut y avoir une forme d'illusion aussi avec la lune, hein? Une forme d'illusion parce qu'en quelque part, on ne regarde pas la vérité telle qu'elle est, on se cache des choses. On ne veut pas l'admettre, on fait un peu de déni. Éventuellement, après réflexion, vous allez trouver votre chemin. Vous allez partir encore, comme notre cavalier d'épée, mais ici, notre cavalier de bâton. Vous allez être prête à vous avancer parce que vous allez avoir comme pris une décision après avoir réfléchi un peu, après avoir fait un choix, parce que tant que vous ne ferez pas votre choix, tant que vous ne prendrez pas une décision, vous allez rester à l'arrêt. Mais éventuellement, ça me dit que vous allez trouver vers quoi vous voulez avancer avec optimisme, avec joie, avec bonheur, avec envie et désir, avec même détermination, de vous avancer vers quelque chose de nouveau. Vous avez décidé, vous avez envie de vous ouvrir à l'aventure, d'autant plus que vous avez le fou derrière, le fou que lui, il est aussi, il est très, très, très prêt pour l'aventure. Il part parce que ça veut dire que s'il y a le fou sort aussi, qu'il se monte le bout du nez, c'est parce qu'il y a de l'insatisfaction dans votre vie. Donc, c'est ça qui donne envie de partir à l'aventure vers quelque chose de plus, j'ai envie de dire, excitant, qui vous allume, qui allume votre feu intérieur, qui vous donne envie, qui vous motive à avancer, puis vous y allez parce qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait, puis qu'en quelque part, vous avez confiance en vous et en la vie. Donc, on y va de belle façon, allègrement, avec notre chevalier de bâton, vers quelque chose qui nous donne vraiment envie, qui nous simule vraiment, qui nous donne le goût d'avancer, de mettre nos énergies pour manifester ce qu'on a envie. Oui, bien, en suivant, bien sûr, notre intuition, en étant sensible à ce qui se passe autour de nous, à regarder nos vibrations, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, est-ce que les sensations que ça nous apporte peuvent nous indiquer, hein, pourront vous indiquer si vous êtes sur le bon chemin. Donc, de vraiment voir, par rapport à vos sentiments, vos vibrations, vos sensations, si vous êtes dans la bonne direction, puis les accueillir, plutôt que peut-être de ne pas voir, les regarder. Oui, parce qu'il y a comme un conflit à l'intérieur de vous, au niveau des idées. Mais le cavalier d'épée va vous aider à trouver des solutions. Il y a comme de l'argumentation, de la chicane, c'est pas tout le monde qui voit les choses de la même façon, ça peut créer des désaccords. Mais en même temps, on vous dit de vous fier à votre intuition, de suivre votre intuition, c'est possiblement même elle qui va vous apporter ici soit une solution ou une nouvelle façon de faire qui va vous propulser puis qui va vous donner le goût d'y aller sans trop réfléchir. Mais en même temps, l'empereur vous dit de prendre le temps de peut-être d'établir des règles. Oui, parce que pour retrouver un équilibre dans les désaccords avec ce 2 de Pentax, ça va être d'aller chercher peut-être un plan d'action, une façon d'agir étape par étape pour retrouver de l'équilibre, peut-être pour justement savoir déléguer certaines responsabilités ou certaines tâches aux bonnes personnes, d'autant plus qu'on avait ici le 3 de Pentax qui nous suggère de, oui, créer, démarrer quelque chose pour certains, mais en collaboration avec d'autres. Ça, ça va vous permettre de retrouver plus d'équilibre parce que là, peut-être que vous portez plusieurs chapeaux dans quelque chose. En tout cas, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches, puis vous jonglez avec tout ça. Le conseil, c'est souvent d'en déléguer, d'en délaisser, il y en a peut-être que vous faites encore et qui ne sont plus nécessaires dans votre vie. avant d'être trop épuisé, laissez ça de côté. Wow, magnifique, parce que vous vous dirigez vers un accomplissement avec ce neuf de coupe, le neuf de coupe qui nous parle d'une réalisation qui a un soin, un désir qui se manifeste dans la réalité. Regardez-moi cette jeune fille, comment elle est zen. Oui, bien, elle est zen parce qu'elle a réalisé son rêve, elle a réalisé son vœu, un souhait qui était important pour elle. C'est ce qui va vous arriver, puis bien sûr, ça nous dit que c'est là que ça va vous conduire. Ça va vous conduire à réaliser quelque chose d'important pour vous qui vous tenait certainement à cœur. Toujours, en n'oubliant pas d'écouter votre intuition, on a des thèmes avec de l'eau ici, puis de vous jeter dans le vide, de vous jeter dans le vide, d'oser sauter pour aller réaliser ce que vous voulez réaliser avec foi, avec confiance, en vous-même, en votre projet, puis en l'univers. Elle est là pour vous soutenir, vous aider, vous guider. Peut-être est-ce que ça va vous demander pour certains, bien, de vous accrocher à ce que vous connaissez déjà, à vos aptitudes, à vos connaissances, à vos acquis, alors que pour d'autres, ça peut suggérer de complètement, vous allez le savoir, de sortir complètement de votre zone de confort. Parce qu'en même temps, pour avancer, pour mettre en marche un nouveau projet, pour partir à l'aventure, parce que c'est le commencement à le fou, c'est le commencement, c'est un début de quelque chose, c'est le balbutiement, mais on est prêt, on quitte la vie actuelle pour aller vers autre chose, pour s'aventurer. Donc, en fait, logiquement, probablement pour que la majorité d'entre vous, ça va être de cesser de vous accrocher à ce que vous avez pour pouvoir entrevoir autre chose. Oui, parce qu'on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, de créativité, parce qu'il y a quelque chose qui mijote en vous. Pour pouvoir le faire naître, le mettre dans la matière, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, quelle qu'elle soit. Peut-être que même sur votre chemin, vous allez rencontrer quelqu'un de significatif qui va vous aider. Ça peut être un amoureux, oui, bien sûr, une sorte d'âme-sœur, mais un âme-sœur, c'est pas juste au niveau amoureux, ça peut être autant au niveau amical, ça peut être un partenaire de travail, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui s'amène dans votre vie, avec lequel on a beaucoup de complicité, qu'on a beaucoup d'affinité, d'affinité, pardon, on est sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même façon, et cette personne-là pourrait venir vous aider à concrétiser concrètement ce que vous désirez concrétiser avec cet as de Pentacle, du moins à mettre la première pierre, si je peux dire, à votre château, à l'empire que vous voulez construire, pour vous mener au 10 de coupe, magnifique, on avait le 9 de coupe, on a le 10 de coupe, ça vous amène vraiment à vous sentir comme dans une petite maison, dans la prairie, dans le fond, ça fait que les gens autour de nous, dans notre famille, votre conjoint, votre conjoint, vos enfants, si vous en avez, que vous en avez ou que vous n'en avez pas, ce que ça nous exprime, le 10 de coupe, c'est qu'il y a une satisfaction, il y a une harmonie, il y a du bonheur à être avec les gens de votre entourage, de votre vie, plus ou moins près ou plus ou moins loin, mais qu'encore là, on parle d'affinité, on parle de complicité, on parle de partage des tâches, on fait les choses, on se respecte, c'est vraiment du gros bonheur, et on a aussi notre 4 de bâton qui nous parle, bien de 1, oui, de célébration, de construire plus solidement pour avoir un peu comme les 4 pattes d'une chaise ou d'une table, de pouvoir construire parce que là, vous partez vers quelque chose de nouveau avec notre fou, donc de faire tout ce chemin-là, de sortir de votre zone de confort, d'oser prendre des risques calculés pour faire naître ce qui est à l'intérieur de vous, un projet que vous avez pris le temps de mijoter, de réfléchir pour qu'il devienne mature, là, il est prêt, vous êtes prêt à le mettre au monde et possiblement qu'il y a quelqu'un qui va se présenter dans votre vie pour vous y aider à le faire concrètement, à faire que votre famille ou vous, en tout cas, votre entourage, soyez dans un bonheur idéal, et on continue de parler de bonheur avec le 4 de bâton parce que tout devient beaucoup plus stable, beaucoup plus, on construit beaucoup plus solidement pour un avenir, mais pour certains, ça pourrait effectivement aussi annoncer, bien, qu'on vous invite à un événement en particulier, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, mais une naissance physique d'un petit bébé tout neuf, un cinquantième anniversaire de mariage ou un cinquantième anniversaire de naissance, mais peu importe, ça pourrait parler aussi pour certains d'avoir une fête bientôt qui se présente ou bien que vous êtes en chemin pour construire beaucoup plus solidement votre vie en général grâce à ce nouveau projet qui arrive vers vous, qui vous donne envie. Et les désaccords, prenez ça en regardant comment vous vous sentez, comment vous vous, oui, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces désaccords-là parce que ça va vous permettre aussi de comprendre les personnes qui sont en désaccord avec vous puis d'apporter peut-être plus de sensibilité et de compassion. Et ça, ça va tout rééquilibrer le début possiblement du projet qui va vous amener à la réalisation d'un souhait. C'est un souhait qui est exaucé, qu'on peut mettre dans la matière. La première pierre qu'on pose pour construire notre empire, notre château, notre entreprise, peu importe. Donc, ça, c'était le message de la nouvelle lune du 2 octobre. On va aller voir avec votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Wow! Bien, ça termine bien. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi et elle fleurit depuis probablement un certain temps. il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Peut-être ça, les querelles, sont peut-être là parce que vous avez un petit peu peur, parce que peut-être que vous avez peur aussi de porter peut-être trop de chapeaux en même temps, mais on n'avait pas tant de cartes de discorde en passant. Autre ici que peut-être vous-même d'avoir la peur de faire le mauvais choix, de vous tromper. Bien, ici, on vous dit de faire taire les peurs qui détruisent cette idée merveilleuse. Mettez-y de l'amour à ces peurs-là. Comment je pourrais dire, changez ça en regardant le contraire de vos peurs. Qu'est-ce que ça vous apporterait le contraire de ces peurs-là? Ça va vous permettre d'y aller, de vous lancer, de vous jeter à l'eau comme le faut et d'oser en sachant, en ayant confiance aussi que la vie est là pour vous propulser, vous aider, vous porter, vous soutenir dans votre projet, surtout si c'est un projet vraiment de cœur, un projet qui est aligné avec vous-même, d'autant plus qu'on avait le 3 de dernier. Alors, voilà le message de cette nouvelle lune qui arrive le 2 octobre prochain. Et moi, de toute façon, je ne vous souhaite que le meilleur. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501